Quand on est atteint d'une maladie chronique, Internet est-ce notre ami ou notre ennemi ? C'est parti ! On est tous tentés, bien sûr, de chercher sur Internet. Quand le médecin nous annonce qu'on a telle maladie, on va vite voir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Et puis même avant qu'il nous diagnostique la maladie. Si par exemple vous avez des picotements dans les mains, vous avez une douleur à un certain endroit, vous avez l'impression de marcher sur des œufs, des choses bizarres et vous cherchez sur Internet. Alors ce n'est pas toujours évident de chercher parce que vous n'avez pas tapé l'impression de marcher sur des œufs. Si, peut-être. Ou bien, qu'est-ce que ça pourrait être ? Voir flou dans un seul œil. Alors moi, il s'est trouvé que ma recherche sur Internet, je l'ai faite après mon premier rendez-vous avec le neurologue, qui avait marqué myéline, point d'interrogation. En entrant chez moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé myéline. Et là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Je te plaque ma sclérose » et un témoignage où la personne parlait de la sclérose dans la plaque. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'ils pensent que j'ai cette maladie ? Je vais commander le livre. Et puis, j'ai commandé le livre et finalement, tout ce qui était écrit dans le livre, ça ressemblait quand même pas mal à ce que je vis, moi aussi. Et donc, j'ai su comme ça que peut-être que ce que j'avais, c'était la sclérose en plaques. Lorsque le neurologue m'a reçue et qu'il m'a dit, vous avez... Non, il m'a dit, ça ressemble un peu à une sclérose en plaques. Il a essayé de... Et moi, j'ai fait... Ah, je m'en doutais, docteur. Et là, il dit, je suis formelle, c'est la sclérose en plaques. Et c'est ouf, c'est bon, elle va bien le prendre du poids au lieu de le lire. Et ça fait bizarre, finalement, d'apprendre le diagnostic par internet, mais... Est-ce pour autant... C'est moi qui fais la démarche de chercher la myéline ? Et ça pourrait être... J'avais besoin de savoir. Ça fait des années, des années, des années. Que le médecin me disait, rentrez chez vous, c'est de la tête. Personne ne me croyait. Et c'est comme ça que j'ai... Parce que je ne crois pas que j'avais entendu parler, mais... Pour moi, je ne savais pas, je croyais que c'était une maladie de naissance. Et puis, un horologue qui m'a dit, internet, c'est votre pire ennemi. Parce que lui, il ne supportait pas que le patient puisse se renseigner par quelqu'un d'autre que par le fameux médecin professeur du CHU. Et... J'étais un peu surprise quand il a sorti ça. Ma mère était là, elle a dit, c'est votre pire ennemi. On peut... On peut même lui dire qu'il y a des personnes qui... Qui conseillent de boire son pipi au petit déjeuner, hein... Enfin, au réveil, pour en rier à ce qu'il vous en plaques. Je dois le dire, il me prend vraiment pour une andouille. On peut trouver de tout sur internet, mais dans la vie aussi. La vie non virtuelle. Et je suis capable de savoir si ce que je dis, c'est la cannerie ou pas. Enfin bon, bref. Et voilà, il faut faire attention, c'est vrai, sur internet. Il faut faire attention aux sites qu'on visite. Et puis, c'est vrai que dans le domaine de la sclose en plaques, on peut lire des témoignages aussi bien de personnes qui ont des formes légères, bénies même, de sclose en plaques, que des formes plus sévères. En général, c'est plutôt les gens qui ont des formes sévères qui vont peut-être témoigner. Enfin, pas trop sévères parce que sinon, c'est plutôt les proches parce que eux, ils ne peuvent pas écrire. Comment ils vont faire ? Et ça peut faire peur, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que la sclose en plaques, elle varie beaucoup selon les personnes. Alors, internet pour moi, c'est quand même un ami parce que, à condition de savoir l'utiliser, je dirais ça. En tout cas, sans internet, j'aurais dû attendre un mois avant de savoir que j'avais la sclose en plaques. Pendant ce temps-là, c'était beaucoup d'anxiété et quelque part, ça m'a préparée à la nuance du diagnostic que j'ai reçu. Et du coup, c'est vrai que pour ma mère, j'ai fait pareil. Donc là, je suis tombée sur la maladie Parkinson. Et après, quand j'ai compris que c'était la SLA, c'était difficile parce que j'étais pas... comment dire... Pour la maladie Parkinson, c'est moi qui ai dit à la merde que je pensais que c'était ça. Mais je disais... Parce que quand j'avais tapé les problèmes de l'utilisation, j'étais tombée là-dessus. En tout cas, elle savait très bien que c'était une maladie neurodégénérative. C'était une maladie grave. Et que c'était pas un AVC, en fait. Parce que c'est la maladie, elle l'a préparée, j'en sais rien. J'avais hésité en disant, je lui dis rien. Et puis à un moment donné, quand j'ai su c'était la SLA, elle m'avait dit, c'est elle arrête d'anticiper. Et je ne pouvais pas arrêter d'anticiper. Parce que moi, ma mère m'a toujours appris à anticiper, pour pouvoir se préparer aux événements. Et cette fois-ci, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas savoir. Donc j'ai respecté ça. Et moi, j'étais tellement mal, tellement mal pendant cette période. On attendait le diagnostic, l'annonce diagnostique. Il y a plein de médecins qui n'ont pas voulu faire plainte. Le médecin généraliste qui a retardé, pour nous le dire en disant, de toute façon, ce n'était pas à lui le dire. La neurologue ne l'a pas dit non plus. Il a fallu attendre ce fameux 1er auteur d'aller au CHU ensemble pour savoir. Pour qu'on nous le dise en face quoi. Et ça, c'est difficile. Donc, il faut se méfier d'Internet, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit un anémie. Pas du tout. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il faut juste être prudent, bien sûr. Et savoir faire des recherches. Et se méfier. Quand on fait une recherche, on peut se tromper. Et puis, on peut dire tellement de choses différentes. Dans les témoignages. Et les témoignages, effectivement, il faut faire attention de ne pas... Parce qu'on vous annonce la maladie, ce qui est aux impacts. Si vous tombez sur un témoignage horrible, vous allez vous dire Mais moi, j'en ai supporté ça. Je vais me plinguer. Attendez d'avoir le diagnostic par votre médecin. Non, non, mais je veux dire... Bon, Internet, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il faut en faire un bon usage. Et ça ne va pas remplacer le dialogue face à face avec son médecin. Avec ses proches, son entourage. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Internet, votre ennemi ou votre ami ? Dans les commentaires ci-dessous. Merci de me le dire. A bientôt.